Voilà, je vais passer finalement à la deuxième partie de l'expression « disciples missionnaires » puisque là finalement, de manière assez rapide, nous avons fait les deux premières apparitions, la troisième et puis ce qu'on a appelé les apparitions pénitentielles, plus ou moins qui arrivent... Voilà, c'est les apparitions, je ne sais plus exactement dans l'ordre, mais on arrive après la treizième apparition. Je vais faire une parenthèse. Celle-là était prévue. Avant de passer à missionnaires. Évidemment, le choix de Bernadette par Marie est très exemplaire, de la manière dont Dieu s'y prend, dans la manière dont Marie s'y prend, en général, avec nous. Évidemment, vous connaissez d'autres apparitions que celles de Lourdes et ce qui est très significatif de la plupart des apparitions, c'est que Marie aime apparaître à des enfants, voit des jeunes, parfois lorsque ce sont des adultes, je dirais qu'ils ont vraiment un cœur d'enfant, un cœur de pauvre. C'est le cas par exemple au Mexique, à l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe. Vous voyez, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte, Juan Diego. Mais voilà, je dirais que c'est un cœur simple, c'est un cœur pur, c'est un pauvre, c'est un petit. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je fais cette parenthèse parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre aujourd'hui. Dans la pédagogie de Dieu, dans la pédagogie de Marie, Dieu choisit ce qui est petit, ce qui est faible. Alors, vous allez dire, ah, mais moi, je ne suis pas si petit que ça, je ne suis pas si faible que ça, je suis, bon, ah, mais certainement, vous avez plein de qualités, vous avez plein de talents, et puis peut-être que vous allez, voilà, et tant mieux, merci Seigneur. Mais il y a toujours une partie faible et petite en nous. Et c'est là que le Seigneur, finalement, nous rejoint, pour évangéliser le reste. Donc, si vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de talents, la gloire, l'argent, l'honneur, l'intelligence et la beauté, mais c'est magnifique, merci Seigneur, ben c'est vrai. On ne va quand même pas choisir la souffrance, on n'est pas fous, je veux dire. Mais, il y a aussi une partie toujours petite en nous, et celle-là, le Seigneur veut la rejoindre. Alors, c'est plus ou moins visible, plus ou moins explicite. Voilà. Et on peut aussi être apparemment petit, hein, et pas se sentir du tout petit. Donc, vous voyez, c'est très très relatif, ça. En tout cas, le Seigneur, dans sa sagesse, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est petit en nous. Parce que finalement, ce qui est grand, ce qui est intelligent, ce qui est beau, ce qui est fort, et c'est très bien, hein, mais ça peut être un peu des fois un obstacle. Un obstacle à être formé par Marie, formé par Dieu, formé par Jésus. Là aussi, vous pouvez vous amuser dans l'Évangile à regarder la manière dont Jésus forme ses disciples. Marie n'était jamais très très loin, même si on ne la voit pas toujours explicitement. Regardez ce qui fait obstacle chez les apôtres. Ce qui fait obstacle, ce n'est pas leur défaut, en fait, c'est leur qualité. C'est là où ils se sentent forts, c'est là où ils sont bien sûrs d'eux, c'est là où ils croient qu'ils ont compris, qu'ils savent, qu'ils savent. Vous vous amuserez à regarder un peu dans les Évangiles comment ça se passe entre Jésus et les apôtres. Donc, en fait, ce qui est petit en nous, ce qui est faible, ce qui est fragile, ce qui est blessé, là où on, voilà, ce qui nous fait honte, ce qu'on cache, etc., en fait, c'est une chance à l'école de Marie. Voilà. Et donc, c'est vrai que Bernadette était un bon exemple, un bon modèle. Elle n'avait pas grand-chose pour elle, ni socialement, ni religieusement, pas fini son catéchisme, pas encore fait sa première communion. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle était malade. Son papa était au chômage, la famille était ruinée, et j'en passe. Donc, Bernadette, c'était la petite merdeuse à Lourdes. Et en même temps, j'allais dire, c'était sa chance. C'est là qu'elle va pouvoir se laisser former par Marie, rejoindre par Marie et par le Seigneur. Donc, moi, je crois que la chance de l'Église aujourd'hui, c'est tout ce qui est petit, faible, abîmé, cassé en nous, dans l'Église, parce que le Seigneur veut se faire, se former, se former, un peuple de petits, de pauvres, d'humbles. Ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir une forme de réussite sociale, d'avoir des diplômes, ce n'est pas ça. Mais d'avoir un cœur petit, un cœur humble, un cœur d'enfant. On l'a entendu aussi hier soir. Un cœur qui peut se laisser former, transformer par le Seigneur, par Marie. Donc, c'était une petite parenthèse en regardant aussi Bernadette, mais beaucoup plus largement, on voit que dans la Bible, Dieu choisit ce qui est petit. Le peuple d'Israël, c'était le plus petit au milieu de bien d'autres peuples, qui étaient bien plus costauds, avec des chevaux, des chars et tout ça. Là, il y avait le peuple d'Israël qui était petit, qui était faible, qui était fragile. Dieu aime ça chez nous. Et c'est notre chance parce que c'est le lieu où on va dépendre de Dieu. Les lieux où on est fort, on n'a pas besoin de Dieu et c'est catastrophique. On croit que l'on n'a pas besoin de Dieu. On croit que l'on n'a pas besoin de Dieu. Voilà, je vais fermer la parenthèse, vous méditerez là-dessus. Le monde d'aujourd'hui se sent très 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 fort. Il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu et vous voyez, ça donne des catastrophes. Alors, missionnaire, disciple, donc je reprends. La première partie, c'était, vous voyez, avant d'être missionnaire, Marie a formé Bernadette à être disciple. Elle tourne son regard vers le ciel. Elle tourne son regard vers Dieu. Elle tourne son regard vers la promesse de Dieu. Ensuite, elle convoque sa liberté. Tout au long de ma vie, ma liberté sera convoquée dans la foi. Et puis, elle la fait rentrer dans le dessin de salut de Dieu. Une fois que je suis concernée par les pécheurs, une fois que je suis concernée par le salut, une fois que je, vous voyez, alors je peux devenir missionnaire. Donc, la treizième apparition, Marie envoie Bernadette en mission auprès des prêtres. Aller dire aux prêtres qu'on vienne ici, donc, bâtir une chapelle et qu'on vienne en procession. Alors, mission, mission, missionnaire, vous savez, c'est un mot qui vient du latin qui veut dire envoyer, tout simplement. Comme le mot apôtre veut dire envoyer, c'est la racine, mais c'est en grec. D'accord ? Donc, missionnaire envoyé. On va commencer par là. Être missionnaire, vous voyez, c'est être envoyé. Encore une fois, c'est d'abord faire des choses. C'est être envoyé. C'est passif. C'est pas d'abord faire des actions. C'est pas d'abord être actif. C'est d'abord quelque chose de passif. Bernadette, elle est envoyée vers le curé Père Amal. C'est très important, ça. Cette dimension, je dirais, de passivité, qui est toujours une forme d'activité pour nous. À la fois c'est passif et à la fois c'est actif. Pourquoi ? Parce que Bernadette, à l'invitation à aller dire au prêtre, elle va devoir répondre oui. Vous voyez ? Donc, ce qui est passif, c'est l'envoi. Moi, j'accueille quelque chose qui ne vient pas de moi. Il y a une invitation de Dieu qui me précède. Vous voyez ? Donc, de ce point de vue-là, c'est passif. Je suis dans une disposition mariale qui est la disposition de l'accueil, de l'écoute. Et en même temps, encore une fois, Dieu convoque toujours notre liberté. Toujours. Donc, Bernadette, là où son activité, sa liberté va rentrer en jeu, c'est que à cet envoi en mission, il va falloir quelque part répondre oui d'une manière ou d'une autre et puis y aller. Donc, on va rester un petit peu sur sa treizième apparition puis après j'élargirai en quittant un petit peu Bernadette. Donc, allez dire aux prêtres, donc Bernadette reçoit, encore une fois, elle ne se donne pas à elle-même sa mission, elle la reçoit de Marie, elle la reçoit de Dieu à travers Marie. Et c'est très important parce que vous voyez, parce que cette mission, elle la reçoit, elle va être forte dans la mission. si on s'envoie soi-même, c'est très très humain et les obstacles vont devenir des montagnes. Bernadette, elle ne s'envoie pas elle-même et ça, c'est une force dans la vie de l'Église, dans la vie ecclésiale. C'est très important, c'est une dimension d'obéissance, d'obéissance, d'écoute à Dieu à travers souvent des médiations dans l'Église. Alors, ça peut être mon curé, ça peut être mon accompagnateur spirituel, mon supérieur de communauté, ça peut être des fois des événements qui sont comme des moyens par lesquels le Seigneur me convoque. Donc, il y a une dimension d'écoute, d'obéissance, mais c'est vrai que ça donne une grande force, l'obéissance, le fait que je ne me suis pas envoyée moi-même, je n'ai pas inventé ma mission, quelque part. Et ça va donner beaucoup de force à Bernadette, parce que vous connaissez pareil l'histoire, à l'édire aux prêtes, bon ben, elle y va, à l'édire aux prêtes, le curé Péramal, Bernadette, elle ne le connaissait pas, il y avait des vicaires à Lourdes, et elle, elle connaissait plutôt l'un des vicaires, l'abbé Poignan, mais le curé Péramal, à la stature douce des Pyrénées, elle ne le connaissait pas bien. Donc, Bernadette va y aller, vous connaissez l'histoire, elle y va une première fois, elle y va une deuxième fois, il veut un signe, bon, etc. Vous voyez, moi je me dis, ce qui a donné la force à Bernadette, c'est ça, c'est que l'envoi ne venait pas d'elle. Alors, ça ne va pas seulement lui donner de la force face au curé, ça va lui donner de la force, en général, pendant toute la période des apparitions, et déjà avant, voulez-vous me faire la grâce ? C'est pareil, c'était un appel que Bernadette recevait. Pourquoi elle aura la force de venir pendant toute la quinzaine des apparitions, malgré qu'on la menace de prison, que ses parents ne veulent plus qu'elle y aille, qu'elle se retrouve devant le commissaire, que ce n'est pas rien quand même. Qu'est-ce qui donne de la force, de l'audace à Bernadette, c'est qu'il y a un appel, oui, il y a une obéissance, un appel qui la précède et une obéissance. Ça, c'est très important dans nos vies. Autre chose qui est assez significative de cet envoi en mission de Bernadette à la treizième apparition, c'est qu'une fois que la mission est remplie, que finalement, le curé Peyramal va accueillir l'évidence à travers le nom de la belle dame, je suis l'Immaculée Conception, Bernadette va se retirer. Elle ne s'accroche pas à sa mission. Et pourtant, je suis sûre que Bernadette, elle a peut-être des idées sur qu'est-ce qu'il fallait faire à la grotte, comment est-ce qu'on aurait pu s'y prendre. C'est bien possible. Et vous voyez, on ne va pas vraiment lui demander son avis. On va lui demander son avis pour faire la statue. Oui, d'accord. Bon, elle est ratée, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, et Bernadette, elle lâche. On en a entendu parler aussi de ça ce matin. Bernadette, à la fois, elle est envoyée, elle remplit sa mission, et après, elle sait se retirer. Et ça, c'est très, très important pour un disciple missionnaire à l'école de Marie. Oui, il sait remplir sa mission et lâcher, se retirer. Bernadette, elle va aller se cacher, d'abord à l'hospice de Lourdes, chez les sœurs de la charité de Nevers, elle va aller se cacher. Et pendant ce temps-là, ça s'active, ça s'agit à Lourdes. Ça y est, les grands de ce monde et les autorités, tout le monde a pris sa place. Et Bernadette se retire. Et puis, elle ira encore plus loin, parce qu'après, s'être cachée à l'hospice de Lourdes, elle va finalement quitter Lourdes pour ne plus jamais y revenir, et elle dira, ma mission est finie à Lourdes. Ma mission est finie à Lourdes. Alors, ce n'était pas sa vie de disciple missionnaire qui était finie, mais cette mission-là était finie à Lourdes. Et la mission de Bernadette et sa vie de disciple à l'école de Marie, elle va continuer, à Nevers, complètement autrement. Bon, elle aura des occasions de témoigner de temps en temps, elle sera toujours une croix pour elle, mais sa mission va continuer, sa vie de disciple va continuer, se déployer, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, mais elle a su remplir sa mission avec l'audace qu'il fallait, la force qu'il fallait, c'est incroyable quand on regarde de près, et elle a su se retirer. Elle a su voir que la statue était ratée, que ce n'était pas finalement si grave que ça, que le bon Dieu passerait quand même. C'est vrai ? Peut-être que, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. J'aurais peut-être dit, attendez, il est vraiment trop la tête, cette statue, il faut la refaire. Regardez, Annette, elle l'a dit, elle a dit, bon, ce n'est pas ça. Pourquoi vous lui avez fait un gloître ? Bon, d'accord. Et une fois qu'elle a eu dit ça, elle n'a pas insisté au final, parce que, quelque part, elle avait cette juste attitude, cette juste attitude très mariale, de faire ce qui lui avait été demandé, et de savoir lâcher, de savoir croire que Dieu avait besoin d'elle, avait voulu avoir besoin d'elle. Oui, Dieu a besoin de nous. Et en même temps, mais Dieu, après, finalement, il va se débrouiller. Et de fait, la statue, elle est ratée, elle est ratée, c'est toujours la même dans la grotte quand même. Et ce n'est pas grave, on lève notre regard vers la statue et Marie est là. Dieu passe au-delà des imperfections humaines. Mais nous, souvent, on est très perfectionnistes, on voudrait, si, si, Seigneur, je vais faire ma mission, mais il faut que ce soit bien fait, etc., etc. Bon, on n'a peut-être pas tous le même tempérament, mais quand même. Puis on s'accroche, puis ça devient finalement notre mission, puis notre œuvre. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit avant est très important. Le missionnaire, il est au service, je vais en reparler, du dessein de salut de Dieu. Il n'est pas au service de, je ne sais pas, quelles idées de perfection, de ce serait bien que dans l'Église ce soit comme ci, comme ça, etc. Non. Et je crois qu'à l'école de Marie, on apprend ça. On apprend à la fois à être pleinement nous. Bernadette, quand elle est allée voir le curé, c'était Bernadette. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Elle y est allée comme elle était, elle, Bernadette. Avec son caractère, avec ce qu'elle était. Vous voyez ? Donc, c'est à la fois bien moi qui vais quelque part remplir cette mission et en même temps, le Seigneur, si vous voulez, il joue avec nous. Il est bien plus grand que nous. Donc, on doit apprendre, et comme Marie, à faire, à lâcher, à dire au Seigneur, mais oui Seigneur, c'est toi. On a la même histoire avec Sainte Faustine. Vous connaissez l'histoire de Sainte Faustine. Elle a une apparition de Jésus qui dit, tu vas peindre ce tableau. Elle dit, mais moi je ne sais pas peindre. Très bien, donc elle va faire peindre le tableau à un peintre. Pareil, quand elle va voir le tableau, elle va dire, oh là là, ce n'est pas vraiment ça. Et Jésus va lui dire, mais ce n'est pas grave. Tu vois ? La vertu, la grâce de ce tableau n'est pas dans sa réussite, n'est pas dans sa perfection artistique. Dans sa perfection, oui, on peut dire artistique. Elle est dans ma grâce. Vous voyez, un disciple missionnaire, c'est très important parce que nous sommes aussi dans le monde qui nous environne et on est dans un monde où une des valeurs premières, c'est l'efficacité, c'est la réussite. Parfois, le disciple missionnaire, sa réussite, ce sera de rater. Regardez Jésus sur la croix et vous avez tout compris. Aux yeux du monde, il a tout raté. Voilà. Mais, je reviens encore, si on regarde le dessein de salut de Dieu, alors, on rentre dans une sagesse qui n'est pas la nôtre. Et c'est très, très important pour nous de faire ce chemin qui est progressif, de conversion. C'est un retournement entre notre sagesse humaine, spontanée, et spontanément, on a des très, très belles réactions. On a de très belles idées, plein de belles initiatives. Mais, il faut s'arrêter un instant et vérifier avec Marie. Est-ce que c'est juste, voilà, même si c'est une bonne idée, une belle initiative pour ma paroisse, pour mon groupe de prière, etc. Ou est-ce que c'est vraiment de toi, Seigneur ? Vous voyez ? Comment je sais à l'école de Marie ? C'est pour ça que pour moi, le secret, c'est Marie, vous savez, parce que regardez comment Marie s'y prend. Elle ne va jamais trop vite, la Sainte Vierge. Elle prend le temps d'écouter, elle prend le temps de faire mémoire, elle prend le temps d'écouter le Seigneur. Voilà, donc, je reviens encore sur Bernadette, on va terminer avec notre petite Bernadette qui intercède pour nous. Vous voyez, Bernadette qui a su remplir pleinement sa mission, une fois qu'elle était remplie, elle a su se retirer. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas dur pour elle, moi j'imagine que Bernadette, voilà, comme chacun de nous, pouvait souffrir de certaines choses, elle pouvait, bon, voilà. Mais non, ma mission est finie à Lourdes. et sa mission va continuer autrement. Et ça, après on va en parler. La mission de Bernadette, ça a été à un moment donné de parler, de témoigner, ça a été aussi de se taire. La mission de Bernadette, ça a été aussi ensuite tout simplement de prier, de souffrir, de souffrir. C'était une mission. Vous connaissez sa vie à Nevers, très brièvement, Bernadette, Bernadette, elle avait vaguement appris à lire, à écrire quand même après les apparitions. Elle avait fait sa première communion, bien sûr, c'est très trop long d'en reparler. Mais ensuite, à Nevers, elle restait quand même une sœur qui était un peu, on disait bonne à rien, en fait. C'est cool, carte de visite, religieuse, bonne à rien. Et donc, quand elle a fait sa profession, au lieu d'être envoyée dans une des missions des sœurs de la charité de Nevers pour s'occuper des enfants, des malades, des vieillards, etc., et bien Bernadette, elle est restée à la maison mère, comme si elle ne quittait jamais le noviciat, elle est restée à la maison mère et l'évêque, comme la mère supérieure ne savait pas trop quoi lui confier comme emploi, heureusement l'évêque avec un peu de sagesse lui a dit je vous donne l'emploi de la prière. Donc, vous voyez, c'est très beau, l'Église, par cet évêque, va lui donner sa mission. Et Bernadette, elle ne va pas chercher une autre mission. Même si des fois, on voit bien Bernadette ça la travaille, elle aimerait bien être utile. Alors, elle rend service. Vous savez, avec son asthme, elle est de plus en plus malade donc finalement, au début, elle était aide infirmière donc là, elle était trop contente. Elle est comme nous Bernadette, elle a envie d'être utile. C'est dur de sentir qu'on est un poids, qu'on est à charge. Donc Bernadette, elle avait envie d'être utile et elle avait raison. Et en même temps, elle va apprendre à la fin de sa vie que même là où elle pouvait être utile, finalement, elle n'est plus tant que ça. La supérieure va lui dire bon ben écoutez, maintenant, vous y restez à l'infirmerie parce que finalement, vous êtes plus souvent malade que utile. Elle ne l'a pas dit comme ça, je n'ai plus les termes. Mais vous voyez, Bernadette, c'est son chemin, c'est un chemin aussi de conversion pour comprendre petit à petit que non seulement sa mission, c'était la prière, mais c'était l'offrande, le sacrifice à être inutile aux yeux des hommes, mais être très utile, très féconde pour le royaume. Je reviens toujours au dessein de salut de Dieu. Ce qui compte, c'est que le dessein de salut de Dieu s'accomplisse, qu'il soit servi. Et Bernadette, à travers toute sa vie, à Nevers, pas très longue d'ailleurs, et puis sa souffrance, sa maladie, sa mort précoce, Bernadette, elle sert le dessein de salut de Dieu. Voilà, donc on va terminer avec Bernadette, peut-être que j'y reviendrai parce que j'aurai tout d'un coup une parenthèse, mais je vois l'heure qui passe. Je voudrais peut-être un peu synthétiser des choses que j'ai dites, mais je les ai dites de manière un petit peu éclatée. Ce que je vais dire là est vrai pour toute cette dimension, on va dire, de la mission, et vous avez compris que la mission, ce n'est pas seulement faire des choses, mais c'est être, c'est profondément être à l'écoute comment le Seigneur, à travers ma vie quotidienne, finalement, me demande de servir son dessein de salut. Et ça peut passer par des tas de choses. Bien sûr, ça va pouvoir passer par le témoignage explicite. Je suis à la caisse d'une grande surface et tout d'un coup, je sens que je parle à la vendeuse, à la caissière, pourquoi pas ? Il peut y avoir des motions intérieures comme ça qui... Alors ça sera peut-être simplement, non, non, je ne lui parle pas, mais je vais lui faire un grand sourire. C'est déjà ça. Donc vous voyez, encore une fois, j'aimerais que vous compreniez que la mission, ce n'est pas d'abord de faire des grandes choses, d'avoir un titre dans votre paroisse, d'être ceci, d'être cela. Ça peut passer aussi par ça, évidemment, mais c'est bien plus ordinaire que ça et bien plus fécond, j'allais dire, que ça. À l'école de Marie, c'est tous les jours, c'est à chaque instant et c'est d'abord votre vie telle qu'elle est, avec cette obéissance au Seigneur à travers les événements et des oui répétés à ce que le Seigneur dispose dans notre vie, dans les joies, dans les peines, dans des choses qu'on n'a pas choisies, dans des choses qui nous contrarient, dans des choses qu'on peut nous demander aussi, effectivement, qu'on n'avait pas envisagées. Bon, ça passe par des multitudes de choses. Mais vous voyez, le fond, ce qui est important, c'est les dispositions mariales. Les dispositions mariales. Cette disposition que finalement, je vais décliner, je vais venir à finalement, je reviens au baptême. Disciple, missionnaire, c'est la vocation baptismale, tout simplement. Au baptême, on a été fait prêtre, prophète et roi. Je commence par le roi. La dimension royale de ma vie, de baptisé, c'est le service. Celui qui est roi ou qui est reine dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Jésus, il est roi, c'est le roi et c'est celui qui nous sert. Marie, c'est la reine de l'univers, reine des anges, reine du monde et c'est celle qui nous sert. Marie, Jésus, ils servent le dessein de salut de Dieu. Jésus est venu servir le plan d'amour de son Père. Il est venu dans le monde pour que tous les hommes soient sauvés. Marie, elle a dit oui et elle est devenue la mère de Jésus, notre mère, parce qu'elle est rentrée dans ce dessein de Dieu sur l'humanité. Donc nous, petits rois, petites reines, par le baptême, nous devons devenir serviteurs du dessein de salut de Dieu. Chacun peut demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je sers ? Comment est-ce que, finalement, je suis roi, je suis reine avec toi ? Comment est-ce que je sers ce plan de salut là où je suis, dans l'Église, là où je suis, dans ma famille, dans mon travail, dans ma paroisse, dans mon quartier, là où je suis ? Comment est-ce que je sers le salut de Dieu ? Regardez Maria Cana, c'est très intéressant, elle va transformer les serviteurs de ce mariage de Cana, c'est une parenthèse, elle va transformer les serviteurs, qui n'étaient que des serviteurs, vous voyez, ils faisaient leur job, quoi, elle va les transformer en artisans d'un miracle, la classe, elle va comme surélever le service, et regardez comment elle s'y prend, on va retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure, Marie va voir Jésus, elle commence par aller voir Jésus, d'accord ? Déjà, elle a repéré, ils n'ont plus de vin, très bien, et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, ça ressemble beaucoup à aller dire aux prêtres, quoi, enfin, vous voyez, ils n'ont plus de vin, Jésus, ils n'ont plus de vin, apparemment, bon, Jésus, il a l'air de ne pas vraiment voir le drame de la situation, ils n'ont plus de vin, bon, d'accord, mon heure n'est pas encore venue, qu'est-ce que... Regardez, Marie, elle connaît bien Jésus, donc, ils n'ont plus de vin, elle fait sa mission, quelque part, sa mission de maman, sa mission de servir la joie des noces, et de servir aussi la mission de Jésus, parce qu'il faut bien que ça démarre un jour, donc, ils n'ont plus de vin, et elle se retire, elle n'insiste pas, alors, elle n'insiste pas auprès de Jésus, mais, elle va voir les serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, donc, faites tout ce qu'il vous dira, c'est une phrase clé, évidemment, attitude mariale, d'écoute, d'accueil, d'obéissance, de disponibilité, faites tout ce qu'il vous dira, ça ne paraît rien comme ça, mais les serviteurs, ils ne savent pas ce que Jésus va dire, Marie, elle ne sait peut-être pas elle-même, il fallait être quand même drôlement, je dirais, disponible, confiant, pour accueillir que remplissez d'eau légère, à l'épuiser, franchement, ils étaient vraiment disponibles, mais bon, il y avait Marie qui était passée par là avec sa grâce mariale, vous voyez, donc à l'école de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, les serviteurs sont prêts finalement, en une parole là, comme le sourire de Marie à la grotte, ils sont prêts à faire des choses un peu folles, et Marie se retire, et elle n'insiste pas, elle ne dit pas, faites tout ce qu'il vous dira, même si ce n'est pas très raisonnable, non, faites tout ce qu'il vous dira, après, c'est l'impression que Marie, elle dit, faites comme moi, faites comme moi, et puis on a presque la suite, et vous verrez de grandes choses, vous voyez le Magnificat, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, tout ce que Marie nous enseigne, elle l'a vécu avant, voilà, un oui, il se penche sur son humble servante, le puissant fait pour moi des merveilles, désormais, tous les âges me diront bienheureuse, nous aussi, tous les âges nous diront bienheureux, parce qu'on est le peuple de petits, de pauvres, le peuple des béatitudes, qui est formé par Jésus, formé par Marie, pour servir le plan de salut de Dieu, c'est ça la mission, donc on est roi, par le baptême, roi avec Jésus, le service, comment est-ce que je sers le plan de salut de Dieu, aujourd'hui dans ma vie, c'est peut-être en priant, en intercédant, en donnant un sourire, en témoignant explicitement, en rendant un service, Deuxièmement, la dimension prophétique, prêtre, prophète, roi, vous avez vu, j'ai pris les choses à l'envers, donc roi, et maintenant prophète, prophète, dans la vocation de prophète, il y a beaucoup de choses, il y a ce que fait Bernadette à la grotte, sa vie, ses gestes, sont prophétiques, c'est-à-dire, ils annoncent quelque chose du royaume de Dieu, du plan de Dieu, de la sagesse de Dieu, et pas comme on s'y attend, notre vie doit devenir prophétique, la vie d'un chrétien, elle doit interroger, interpeller, et ça peut être par des choses très très simples, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas difficile d'exercer la dimension prophétique, c'est pas difficile, décider de sourire systématiquement à toutes les personnes que vous rencontrez dans la journée, ça va déjà donner quelque chose, d'agresser la parole aux gens que vous croisez, dans les transports en commun, dans, voilà, voilà, un chrétien, il est prophétique parce que dans son cœur, il a, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu aime chaque homme, celui que je croise, il le sait peut-être pas, je vais peut-être pas pouvoir lui annoncer explicitement, mais il faut que quelqu'un part dans mon cœur, moi je le sache et je le crois pour lui, alors ça passe par le sourire, ça passe par la prière, ça passe parce que dans votre cœur, vous allez bénir telle personne, même l'automobiliste qui vient de vous faire une queue de poisson, voilà, c'est très concret, vous trouverez des occasions, mais c'est ça, disciple missionnaire à l'école de Marie, et donc être prophète, c'est avoir une vie qui interpelle, des fois ça dérange les autres, le prophète, parfois ça va juste donner envie, mais d'une certaine manière, votre vie doit devenir une parole, c'est ça le prophète, des fois il ne dit rien, les prophètes parlent, mais ils font des gestes aussi, Bernadette, lorsqu'elle est au fond de la grotte, a gratté la boue et à se barbouiller parce que la Sainte Vierge l'a demandé, elle ne va rien dire, ensuite elle va dire c'est pour les pécheurs, parce qu'on lui demande quand même des explications, c'est pour les pécheurs, mais vous voyez au départ il y a des gestes qui interpellent, qui choquent, la vie d'un chrétien quelque part elle doit choquer dans le bon sens du terme, vous voyez, elle doit interpeller, encore une fois il n'y a pas de grandes choses à chercher, il y a la manière d'être, il y a la manière de s'habiller, il y a la manière de parler, à l'école de Marie vous trouverez, vous faites ça avec la Sainte Vierge, voilà, dimension prophétique de notre mission baptismale, encore une fois ce n'est pas d'abord faire des choses, c'est être, et puis la troisième dimension, la dimension sacerdotale, donc, nous sommes rois, nous sommes prophètes, nous sommes prêtres, on en a un peu parlé déjà ce matin, la dimension sacerdotale de la mission baptismale, c'est une mission aussi, on l'a entendu ce matin, c'est rendre Dieu présent dans le monde, le prêtre à la messe, il rend Jésus présent, nous avons à rendre Jésus présent dans le monde, par notre manière d'être, par notre manière de parler, par notre manière aussi de prier, je suis peut-être dans un milieu où Dieu n'est pas présent, dans mon travail, comment est-ce que finalement, parce que moi je suis là, Dieu est là au milieu, je vous poserai la question à la Saint-Dièche, elle vous montrera, rendre Dieu présent là où je suis, et aussi le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice, le prêtre offre le sacrifice de Jésus, ce mot-là, on ne l'aime pas beaucoup, mais une fois que je vous aurais donné l'éthymologie, vous allez beaucoup l'aimer, le sacrifice, ou sacrifier, ça vient du latin, sacer, facere, c'est le fait de rendre quelque chose sacré, donc effectivement, le chrétien, comme prêtre, il a à, je dirais, rendre sa vie sacrée, sacrifier sa vie, la livrer à Dieu, l'offrir à Dieu, pour qu'elle devienne quelque chose de sacré, la vie d'un chrétien, quelle que soit, toute votre vie ordinaire, vos actions, vos pensées, etc., en l'offrant à Jésus, vous pouvez en faire quelque chose de sacré, un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange, on l'a entendu, dans tous ces textes, l'épître de Pierre, l'épître de Paul aux Romains, faites de votre vie un culte spirituel, un sacrifice, une offrande à Dieu, donc toute ma vie, à l'école de Marie, en passant par Marie, Marie va nous apprendre à faire de toute notre vie, de toutes les actions, les pensées, de nos journées, les joies, les peines, quelque chose de sacré, alors bien sûr, dans le sacrifice, il y a la notion aussi de souffrance, oui, parce que quand on lâche quelque chose, quand on le donne, ça nous coûte, ça peut nous coûter quelque chose, mais dans le sacrifice, il y a aussi de la joie, et en tout cas, comme chrétien, nous avons aussi à redécouvrir le sens du sacrifice, de l'offrande, et aussi de celle qui nous coûte, alors des fois, il n'y a pas besoin d'aller les chercher bien loin, il y a tout ce qu'il faut dans notre vie, de choses qui nous coûtent, de souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, morale, spirituelle, mais ne perdons pas une petite occasion d'offrir, d'offrir, donc de faire, de rendre notre vie sacrée, d'exercer notre mission sacerdotale, et un dernier aspect du sacerdoce, c'est l'intercession. Jésus est le grand prêtre qui intercède pour nous, auprès de Dieu. Le prêtre, par l'ordination, il intercède pour le peuple chrétien. Nous, comme baptisés, comme prêtres, nous avons aussi à vivre cette dimension de l'intercession. et on revient au fait qu'être disciple missionnaire à l'école de Marie, vivre comme Marie, c'est entrer pleinement et servir le plus possible le dessein de salut de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous aime. Et je reviens au début de ce que j'ai dit au début, voyez, Marie est là dans la gloire qui nous attend. La vallée de l'arme, ça n'aura qu'un temps. Mais la vallée de l'arme, elle est très importante parce que chaque l'arme a du prix pour Dieu. Il y a un psaume qui dit « Recueille mes larmes dans ton outre. » N'en perds aucune. Donc ne perdez aucune occasion, aucune joie et encore plus aucune peine de faire de votre vie une vie pleinement baptismale à la suite de Jésus, à la suite de Marie, pleinement missionnaire. Je pense qu'on a davantage compris ce que ça veut dire aussi être missionnaire. Ça n'exclut encore une fois pas du tout des actions plus concrètes, des missions qui peuvent être faites dans l'Église, une manière de témoigner concrètement, de s'engager. Je ne peux que vous engager, oui, à vous engager aussi de manière concrète parce que l'Église a besoin de notre engagement. Mais vous voyez, avant cela, chaque fois que je me lève le matin, chaque fois que je me couche, je suis missionnaire. Ma vie est une mission. Voilà. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que nous allons tous ensemble à l'École de Marie être un peu plus ce peuple des enfants de Marie, des enfants de Dieu et qui font grandir le Royaume simplement parce qu'ils sont. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne suite de pèlerinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada